BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Pour leur placement, les Français cherchent le meilleur rendement, oui, mais à moindre risque, surtout pas de prise de risque dans les choix des Français pour leur placement. Dans les placements qui rapportent, il y a la bourse et dans ceux qui permettent de limiter les risques, il y a l'immobilier. Vous pouvez marier les deux en investissant dans l'immobilier coté. On peut aussi préférer, toujours pour avoir plus de rendement à moindre risque, les SCPI. On va parler de tout ça avec Hugo Bompard pour Nalo, dont il est l'un des fondateurs. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Ce match pour à la fois trouver du rendement dans une relative sécurité, ce match entre les foncières cotées, l'immobilier, et les SCPI, l'immobilier pour le coup non coté. Vous allez nous dire ce qu'il faut privilégier. D'abord, c'est quoi une SCPI pour tous ceux qui ne seraient pas encore au courant ? Dans les deux cas, foncières cotées, SCPI, c'est ce qu'on appelle pierre-papier. C'est des véhicules d'investissement qui permettent d'investir indirectement dans l'immobilier, mais sans en avoir les contraintes, c'est-à-dire pas besoin de trouver un locataire, pas besoin de faire les travaux. Tout ça est géré par la société de gestion. L'ACPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier, et la foncière cotée, qu'on appelle aussi SIC, avec deux I, Société d'Investissement Immobilier cotée. Donc, une première différence qu'on peut noter entre ces deux véhicules d'investissement par pierre-papier, c'est que l'une s'échange de gré à gré, c'est l'ACPI, ça peut être un peu contraignant, et l'autre s'échange sur une place boursière instantanément, c'est l'ACIC. On peut en donner quelques exemples pour illustrer que ça devienne bien concret pour tous ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. Un exemple assez connu de foncières cotées, c'est Unibail en France, qui gère des centres commerciaux. Ils en gèrent en France, mais aussi à l'international. Et puis, des ACPI, il y en a de très nombreuses. Certaines sont gérées et commercialisées par des groupes bancaires, comme BNP, pour ne citer que lui. Et d'autres sont gérées par des sociétés d'investissement spécialisées en immobilier. Et donc, on va le faire, ce match. On va le proposer à nos auditeurs et téléspectateurs, ce match entre SCPI et foncières cotées, pour à la fois trouver du rendement et limiter sa prise de risque. D'abord, pour limiter ces risques, on dit souvent qu'il faut que le placement soit bien diversifié. Entre les SCPI et l'immobilier cotées, qu'est-ce qui me permet le plus de diversifier mon investissement ? Alors déjà, premier point, c'est que c'est le gros avantage de la pierre-papier. Dans les deux cas, ça sera très diversifié par rapport à un investissement locatif qu'on va faire tout seul. C'est-à-dire que dès lors qu'on va acheter un bien, ou peut-être un peu plus si on en a les moyens, il faut bien choisir ce bien pour en assurer la rentabilité. Là, l'avantage, c'est que dans les deux cas, on va avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de biens immobiliers. Les SCPI, ça sera principalement des biens français, parfois sur certaines des biens européens, là où, avec les foncières cotées, on aura plus facilement des biens internationaux. Par ailleurs, petit avantage avec les foncières cotées, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que d'acheter un seul titre, on va acheter des fonds d'investissement ou des ETF, comme on le fait chez Nalo, et on va avoir un panier de foncières cotées qui, elles-mêmes, vont avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de titres. Donc là, c'est difficile de faire mieux au niveau diversification. Pour l'instant, donc, c'est ce qu'on peut dire sur l'aspect diversification. Est-ce que, du point de vue des performances, les SCPI font mieux que les foncières cotées, ou l'inverse, pour tous ceux qui veulent d'abord de la performance, avant de la sécurité ? D'abord, de la performance, ça sera plutôt la foncière cotée. Ce qu'on observe depuis 1976, c'est une performance supérieure à 10% en moyenne. Néanmoins, les SCPI, on a quand même des rendements qui sont très intéressants compte tenu du contexte actuel de taux bas, avec, en 2018, une performance supérieure en moyenne à 4,5%. Bon. C'est plus volatile néanmoins ? Vous dites que c'est plus performant, mais c'est plus volatile quand même ? Voilà. Plus volatile, donc plus de risques. Pourquoi ? Parce que la foncière cotée, elle s'échange sur une place boursière. Donc, elle est soumise aux aléas des marchés financiers et on observe, un petit peu comme sur des actions traditionnelles, des fluctuations à la hausse et à la baisse qui peuvent être assez importantes. La SCPI, elle a des rendements qui sont très réguliers d'une année sur l'autre, même si, un petit peu comme avec le fonds en euros de l'assurance-vie, on observe une tendance à la baisse d'année en année. Est-ce que je peux quand même réaliser un effet de levier avec les SCPI, même si vous le disiez, c'est une performance très régulière, très récurrente. Est-ce que l'effet de levier est quand même possible ? Voilà. Alors, quand on va investir en immobilier, en général, on a envie de faire de l'effet de levier pour multiplier la mise de départ, c'est-à-dire emprunter. Avec les SCPI, on peut emprunter auprès de sa banque pour acheter des parts de SCPI à crédit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les foncières cotées. Donc, sur ce point, avantage aux SCPI. Et du point de vue de la liquidité, parce que c'est bien de vouloir investir pour trouver de la performance à moindre risque, mais à un moment, on a envie de revendre. Et revendre quand on le souhaite, en pleine liberté. Pour ça, il faut que l'investissement soit liquide. Entre les SCPI et l'immobilier coté, qu'est-ce qui est le plus liquide ? Alors, en général, tout se passe bien. Précision nécessaire. Si le marché immobilier viendra se tente, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en cas de forte remontée des taux d'intérêt, par exemple. C'est quelque chose qu'on a observé dans les années 90, où finalement, les personnes qui avaient vêté un SCPI avaient du mal à revendre leur part. À l'époque, c'était plusieurs milliards de francs de part de SCPI qui ne trouvaient pas d'acquéreur. Donc, c'est un risque. En revanche, avec les foncières cotées, pas de problème, puisque c'est instantané sur la place boursière. Donc, le match de la liquidité, ce sont les foncières cotées qui gagnent face au SCPI, même si vous le dites, il n'y a pas de problème non plus sur les SCPI. En tout cas, on n'en a pas vu. Après, il faudra voir dans des circonstances exceptionnelles. Mais la bourse, c'est coté en continu. Et donc, c'est une liquidité extrêmement importante et instantanée, comme vous le dites. Et puis, au niveau des frais, alors, parce que ça compte. Et sur les SCPI, d'ailleurs, les frais sont très élevés. Du coup, elles perdent le match et la liquidité dont vous nous parliez, et du montant des frais. Sur les frais, les foncières cotées, c'est une action. Ça s'échange, par exemple, ça s'investit dans son compti ou dans son PEA. Et dans ce cas-là, ce sont des frais de courtage classiques. Vous pouvez le faire aussi dans le cadre de votre assurance vie, où là, ce sera plutôt les frais de gestion associés à votre contrat d'assurance vie. En effet, vous l'avez dit, il faut faire attention, en revanche, sur les SCPI, où on va avoir des frais d'entrée qui peuvent être conséquents, voire très conséquents. On peut aller jusqu'à 12% de frais d'entrée. Et donc... Attendez, 12% de frais d'entrée ? 12% de frais d'entrée, tout à fait. Mais ce qu'il faut préciser à nos éditeurs et téléspectateurs, c'est que malgré tout, le rendement des SCPI est de 4-4,5% brut. Net de frais. Net de ces frais de 12% dont vous nous parliez. Net des frais de gestion, qui sont plus faibles, en revanche. Mais frais d'entrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut attendre 2 à 3 ans pour rentabiliser, ne serait-ce que les frais d'entrée. Ce n'est pas toutes les SCPI, ça peut être inférieur à 10%. Mais ce qui veut dire que, sur les frais, on aura plutôt tendance à privilégier les foncières cotées. Et si on souhaite investir en SCPI pour la stabilité du rendement, il faudra être vigilant sur les frais d'entrée. Voilà, ce match entre les SCPI et les foncières cotées pour trouver le meilleur rendement possible, la plus grande liquidité possible, et en limitant au maximum vos risques. C'est ce qu'on pouvait vous en dire. Et vous pouvez bien sûr retrouver le replay de cette interview sur notre site bfmbusiness.com. Hugo Bompard, merci d'être venu nous voir. pour Nalo. Nalo, l'une de ces fintechs qui montent en puissance, c'est ça que vous proposez ? Voilà, alors Nalo, c'est une plateforme qui va proposer en quelques clics un placement personnalisé. Et en particulier, en fonction de votre patrimoine, on va vous conseiller ou non d'investir en immobilier. Ces modèles disruptifs qui viennent concurrencer les conseillants gestion de patrimoine traditionnel. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business. Et bon retour. Merci beaucoup.